Hey yo tout le monde j'espère que vous allez bien Comme vous le voyez c'est pas du Fortnite C'est une nouvelle entre guillemets petite série que je vais lancer sur ma chaîne YouTube C'est tout simplement Professeur Layton Voilà c'est un truc que j'ai acheté sur mon téléphone Franchement je l'ai payé 11€ je crois Je kiffe, ça me rappelle les souvenirs Quand j'avais 12 ans Quand je jouais à ce jeu là sur ma DS Bref j'espère que ça va vous plaire N'oubliez pas je fais ça sur Twitch Donc ceux qui veulent venir voir ça sera sur Twitch Et puis voilà Alors pour le prochain épisode je pense que je ferai plus de cut Au niveau des énigmes Mais là c'est un petit peu l'introduction Pour vous montrer un peu comment ça se passe Bref si ça vous plaît pouce bleu Abonnement c'était Cocteau Bref les gars on est parti sur Professeur Layton Du coup on va aller directement en français Ouais Tu peux pas mettre en paysage Tu peux pas mettre en paysage Je crois que c'est rien Tu peux pas mettre en paysage Tu peux pas mettre un paysage Tu peux pas mettre en paysage Tu peux pas mettre en paysage Putain Ah, là, professeur, c'est tout rempli. Oh, c'est tout ce que vous trouvez avec vous ? Un gentleman doit toujours être léger, Luc. Et l'assistance d'un gentleman doit être préparé à toute éventualité. Tu m'en as à tous les airs. Dans ce cas, allons-y. Ils vont vraiment pas vite, mec. Ouais, je préfère limite ça, tu vois. Pour Cocteau. Mais je ne sais pas qui est Cocteau. Les choses que nous voyons ce jour dans le village se sont devenues un secret que nous devons garder à tous pour le reste de nos vies. Parce que, tu vois... Je ne comprends pas, professeur. Pourquoi nous déplacer pour une simple histoire d'héritage ? Luc, mon garçon, vois-tu vraiment que je me dépasserais si ce n'était que ça ? Je ne sais pas comment j'ai... Non, mon jeune ami. Nous avons là une situation pour le moins remarquable. Je ferais bien de t'expliquer de quoi il... Ouah ! Je ferais bien de t'expliquer de quoi il retourne... Avant notre travail... Je ne comprends pas, les gars. Je suis handicapé, oui. Il y a deux mois, le baron Auguste Reynolds s'est éteint. Peu après son décès, son testament a été révélé, son contenu était plus fascinant. La pomme d'or, trésor de la famille Reynolds, est cachée quelque part dans ce village. Celui qui parvient à la trouver héritera de tous mes biens. Bien sûr, toutes les personnes présentes se sont immédiatement mises à la recherche de ce trésor. Cependant, personne n'a rien trouvé. Il semble que personne n'avait jamais entendu parler d'un tel trésor avant ce jour. Alors ça, c'est vraiment une belle énigme. C'est exactement Auguste. Alors, on l'appelait Auguste. Augustus a mis en jeu tous ses biens pour créer son ultime énigme. En plus, quel personnage déroutant ? J'aurais aimé le rencontrer de son vivant. J'ai l'impression que vous vous seriez bien entendu tous les deux professeurs. Mais au fait, cette pomme d'or, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour certains, c'est une antiquité. Pour d'autres, c'est un bijou. Personne ne le sait exactement. Toutefois, Luc, je pense qu'il y a autre chose derrière tout cela. Un mystère bien plus complexe. Ah, c'est votre célébrité d'institution. Putain, les gars, je ne sais pas parler en fait. C'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas, professeur ? Peut-être, mais avant tout, nous devons trouver ce village. Ça s'annonce passionnant. Hercel Layton, le célèbre archéologue détective, arrive à Saint Mystère. Allons, Luc. Tu sais aussi bien que moi que je n'ai rien d'un détective. La veuve du Baron m'a demandé d'enquêter sur cette affaire. Elle a décidé de me contacter après avoir lu par hasard un article de presse qui m'était consacré. Et vous, avez-vous tout de suite accepté de l'aider, hein ? Ah, Luc. Sache qu'imperfait Jean Tlemann ne refuse jamais d'aider une jolie femme. Si vous le dites, professeur. Nous ne sommes plus très loin du village. Prends la carte dans cette enveloppe pour vérifier le chemin. Compris. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? La baronne nous a préparé un test. On dirait que nous devons déchiffrer la carte pour trouver le village. Elle veut savoir si nous sommes capables de percer le mystère en tournant la fortune de Reynold. Alors, Luc, tu es prêt à relever le défi ? Je ferai de mon mieux. L'apprenti du drac, professeur Layton, ne fera qu'une bouchée de cette énigme. Très bien, Luc. Cette énigme est pour toi. Considère-la comme un échauffement. Alors, du coup, les gars, le village mystérieux énigme 1. C'est parti. Hop là. Alors. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Ah, attends. La route qui mène à mon village... Le son est un peu fort là. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec impatience. Touchez pour entrer votre destination, puis touchez sur Validé. Attends. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. Bah, en gros, ça veut dire qu'elle ne va qu'un seul endroit, quoi. La route qui mène à mon village... Bah, en gros, il y a une route qui ne va qu'à un endroit, quoi. Si je comprends bien. C'est ça, non ? Merde. Dessiné un cercle fermé, ok, ok. Bah, attendez, si je vais là... Putain, je suis vraiment con toi aussi. C'est celle-là, en haut à gauche, en haut à gauche, les gars, on est d'accord ? C'est en haut à gauche, les gars, on est d'accord ? En haut à gauche, merde. C'est en haut à gauche. C'est celui-là, là, on est d'accord, les gars, c'est celui-là, non ? Enfin, personne, moi, j'aurais dit celui-là, hein. Je pense que c'est en haut à gauche, hein. Et là ! Et on gagne 10 pères à 4, là. Bonne réponse, seul le village en haut à gauche n'est relié à aucune autre bourgade. Ah non, moi, j'avais pas vu comme ça, moi. Ah, j'avais pas du tout vu comme ça, vous voyez. Ah, j'avais pas vu comme ça, moi, j'avais vu, euh... Je peux pas vous montrer avec la souris, non, je peux pas vous montrer. Allez, je peux pas vous montrer, mais là, non. Et voilà ! Maintenant, on devrait pouvoir retrouver notre chemin jusqu'au village. Attendez. Non, what ? J'ai quitté sur quoi ? Bravo, Luc. On devrait l'apercevoir d'un instant à l'autre. D'un instant à l'autre. Hein, professeur ? Vous voulez dire que vous avez déjà compris où se trouvait ce village ? Ah, je n'ai pas pu m'empêcher de résoudre cette énigme. Elle était très facile, un coup d'œil m'a suffi. Quoi qu'il en soit, tu ferais bien de rassembler tes affaires, Luc. Nous sommes arrivés. Oh, il y a, le son est décadé un peu, hein. What the fuck What the fuck c'est quoi ça Fascinant On dirait bien que ce pont levis Est le seul moyen d'entrer dans le village Et nous nous sommes coincés du mauvais côté Qu'est ce qu'on va pouvoir faire professeur Oh mais regardez Il y a un homme là-bas De l'autre côté il peut pas peut-être nous aider Il faut cliquer Ah vous cliquer dessus Ok ok Bien le bonjour Nous aimerons rentrer dans ce village Auriez-vous l'obligence de baiser ce pont levis Pour nous laisser passer Franchement J'ai l'air d'un type Qui va baisser un pont levis Un pont pour laisser Oh putain mais what Franchement J'ai l'air d'un type Qui va baisser un pont Pour laisser entrer Deux étrangers bizarres Ah Alors vous Je ne sais pas lequel choisir Ah Eh l'intello Vous savez lequel est le bon Deuxième Il faut cliquer Il est impossible de manœuvrer le pont levis Si la manivelle n'est pas placée au bon endroit Choisissez le bon emplacement Touchez la manivelle pour changer l'angle de vue C'est le deux non ? Deux non les gars J'aurais dit deux perso Genre deux parce qu'il y a les deux petites Ah non Peut-être pas Non non pas deux peut-être pas Parce que regardez c'est C'est un C'est un les gars Non c'est un Est-ce que deux Deux elles sont hyper Les pattes elles sont quasiment à 180 degrés Merde Les pattes sont quasi Allez c'est un non ? Un parce que regardez Ça fait un peu les pattes moyens Et le petit truc en bas 3 Je pense pas parce qu'il n'y a pas le petit dôme Non c'est plat Ah c'est un on est d'accord Et là Beau travail Le pont peut maintenant être abaissé Nickel C'est un jeu payant Ouais c'est un jeu payant Bingo Attendez une seconde Je vais le baisser ce pont Ça me plaît pas beaucoup De laisser des étrangers Entrer dans Ça mystère Enfin Vous êtes les invités de la baronne Alors j'ai pas vraiment le choix Transmettez lui mes hommages D'accord L'énigme numéro 2 La manivelle a été ajoutée Ouais c'est bon Bah des couilles Oh oui C'est la saucisse C'est chiant qu'on peut avoir un paysage Enfin Nous sommes arrivés à ce mystère Je suis si impatient Je me demande Quel mystère Nous allons trouver dans ce village Ah ah Bien et bien Luc Nous n'avons pas tardé à le découvrir Tâche cependant De maîtriser ton impatience Elle ne doit pas nuire A tes capacités d'analyse Luc Voyons comment nous allons nous déplacer Dans le village Il suffit de toucher l'icône Enfin Ouais je suis quand Je sais Faut pas que je fasse de voir Cela apparaîtra Ouais ok Ça c'est ouais Si nous souhaitons nous déplacer Il suffit de toucher la chaussure Hop là Et la minute J'ai quelque chose à vous dire Ça vous intéresserait ? Vous êtes bien élégants tous les deux Vous venez d'arriver à Saint-Mistère non ? Je m'appelle Starchentran Laissez-moi vous donner un petit conseil Touchez ce tonneau là-bas Allez Je vous dis Il faut vraiment que nous allons maintenant professeur Oui c'est bon J'ai touché le tonneau Oui j'ai compris J'arrive pas à toucher les gars Nickel Vous avez trouvé une pièce SOS Allons C'est à mon conseil non ? Et ici On s'appelle ça une pièce SOS Si vous butez sur une ligne un peu coriace Vous aurez besoin d'un indice Croyez moi Et pour obtenir un indice Vous aurez besoin d'une pièce SOS Et là vous vous dites Bien cela rend les choses vraiment faciles N'en croyez rien Vous ne trouverez qu'un nombre limité de pièces SOS Utilisez sagement Utilisez-les sagement Sinon quand vous tomberez sur une ligne vraiment coriace Vous serez dans le pétrin Ah ça oui Je vous préviens Les pièces SOS ne se trouvent pas que dans les tonneaux Cherchez partout Et j'ai une surprise rien que pour vous Des connaissances signées Starst und Kraft Examinez donc le panneau sur le bâtiment là-bas Allez-y Mais le panneau mais j'en ai rien à branler de ton panneau de merde Il est où le panneau là ? Ah le panneau Vous obtenez une charme de résolution Vous venez trouver un charme de résolution Alors avouez que vous attendiez un peu d'originalité avec ce remake Charmant n'est-ce pas ? Vous vous dites sans doute que ces charmes sont incroyables Mais prenez garde Vous saviez que j'allais dire quelque chose dans ce genre Ne vous en faites pas je plaisante Les charmes Sont on ne peut plus sûr Comment l'utiliser ? Allons allons Ce serait triché Ils ont utilité croyez-moi Mais c'est à vous de la couvrir Et sur ce à la prochaine Je te jure quand j'étais petit Je jouais H24 Ce jeu sérieux Cette musique Ah ouais c'est trop Ouais moi pareil Moi aussi Je les ai tous fait Moi ils sont trop bien Genre Pour moi c'est le meilleur jeu Franchement Bon je l'ai payé un peu cher Mais c'est pas Meilleur jeu de l'univers Sur ma déesse Ouais bah pareil Professeur Nous ne venons pas garder une trace de notre progression Bonne remarque Luc Il est grand temps d'expliquer comment sauvegarder la partie Toucher d'abord l'icône du valise D'accord Ça veut du coup Salut les comptes à l'hiver C'est pour le saut d'une Ouais Pour sauvegarder la partie Le journal Contenant les dons de relatifs Pour la lune Ok Et l'icône Nithinini Je sauvegarder la vidéo Faut je sauvegarder la vidéo Faut je sauvegarder la vidéo Ah le jeu est trop bien Chapitre 1 Le manoir Renaud Rendez-vous Au manoir Renaud A l'est Du village Bref les gars C'est la première partie Si cette vidéo vous a plu Ne s'est pas lâcher un pouce bleu Vous abonnez à ma chaîne Surtout à venir me suivre sur Twitch Parce que du coup je suis en live Twitch Si vous voulez une partie 2 Bah je vais faire le chapitre 1 Je pense que je vais faire tous les chapitres Ne pas mettre un petit pouce bleu C'était Gocto